Bonjour à toi chers spectateurs, The Iron Claw de Sean Durkin. J'attendais beaucoup le film, notamment parce que la forme qu'avait l'air d'avoir Zach Efron pour le long métrage donnait très envie. Mais au-delà de ça, j'avais bien aimé le précédent long métrage de Sean Durkin, The Nest, qui n'était malheureusement pas sorti dans les salles chez nous, mais qui était assez fascinant par son envie de vouloir être mystérieux. Et j'avoue que lorsqu'il a annoncé vouloir adapter au cinéma l'histoire de la famille Von Ehrich, c'était très surprenant de sa part de vouloir aborder cette famille qui est tout de même assez renommée dans le monde du catch américain. Le résumé pour faire simple, dans les années 70, la famille Von Ehrich règne dans le monde du catch, ou en tout cas cherche à le faire et à gravir les étapes. Kevin, l'aîné de la famille, porte tous les espoirs de son père sur ses épaules et porte également ses trois frères avec lui. Le film est particulièrement impressionnant. J'ai trouvé qu'il y avait une âme particulière et une puissance dramatique qui étaient développées par le réalisateur, qui donnent lieu à un moment de cinéma qui je trouvais particulièrement riche. C'est un film qui réussit à aller dans beaucoup de directions. C'est un film qui, dans un classicisme américain, parvient tout de même à générer une intensité et à développer une dramaturgie qui est particulièrement prenante et particulièrement fine. Je trouve que Durkin arrive tout aussi bien à être dans l'empathie pure et dure que dans une espèce de recul cinématographique qui est fascinant dans le sens où il filme cette famille comme une espèce d'anomalie sportive au sein d'un univers où le faux est supposé donner du vrai et où là, du coup, tout ce qui semble factice devient une espèce de représentation de ce qu'est cette famille foncièrement et profondément dans sa mentalité, dans sa manière de voir le monde, c'est un film qui est d'une grande densité dramatique tout en sachant à quel moment c'est important de se recentrer sur l'humain. Et je trouve ça très intelligemment fait dans le sens où ça n'est jamais un film qui va prendre l'univers dans lequel il se trouve pour adapter ça à l'histoire qu'il a envie de dépeindre. Parce qu'honnêtement, on aurait pu s'imaginer très facilement qu'au travers du fait que ça se passe dans le monde du catch, on montre le fait que derrière la famille particulièrement impressionnante et puissante, il y a juste des petites zones d'ombre ou en tout cas une petite ambiguïté. Mais le fait que Durkin choisisse d'aller dans une direction où il est frontal, il est intense et il va dans une dramaturgie qui par moments fait presque penser à une tragédie dans la manière avec laquelle il dépeint cette famille, je trouve que cette richesse qu'il arrive à mettre en forme donne lieu à un moment de cinéma qui n'est jamais dans la surface et qui est tout dans la profondeur cinématographique. La réalité est souvent folle, tellement folle que lui donner un certain cadre au cinéma est souvent complexe car nécessitant de broder un peu de fiction pour ne pas tomber dans la fragilité d'un mélodrame qui sonnerait comme trop rocambolesque et fou pour le spectateur et qui donc ne l'embarquerait pas. Sean Durkin donne un cadre fou à cette famille renversante de romanesque et d'américain. Pour un moment de septième art qui pourrait sonner comme classique mais qui dépasse ce stade pour nous emporter dans une oeuvre dense, profondément simple aussi dans sa peinture d'un groupe humain flamboyant pour un moment de septième art qui sonne comme ses personnages, musclés mais fragiles. En termes d'écriture, Sean Durkin propose une écriture, comme je l'évoquais, qui choisit beaucoup de jouer par rapport à l'univers dans lequel on se trouve et qui donc appuie cette dramaturgie sur le développement des différents personnages et sur surtout leur intensité dramatique par rapport à tout ce qui va se dérouler au fur et à mesure que leur vie se déroule. Le film joue sur un ressort dramatique que je vais éviter de vous raconter si jamais vous voyez le film mais tout le principe c'est de faire peser sur les épaules de cette famille un poids dramatique qui va virer à la tragédie au fur et à mesure que le récit va progresser mais pour autant de s'accrocher à des personnages qui vont être humainement particulièrement riches. Je trouve que cette fratrie est hyper attachante. Durkin ne cherche jamais uniquement à en faire des personnages qui sont flamboyants sur le ring et qui derrière sont peut-être un petit peu en retenue ou alors dominés uniquement par un père qui va leur imposer un poids sur les épaules par ses ambitions sportives. Ce n'est pas le but de Durkin. Le but de Durkin c'est juste de montrer que ces quatre frangins qui s'aiment plus que tout qui certes vont être entretenus dans un espèce d'esprit de compétition qui va les pousser à se regarder comme des potentiels concurrents mais qui sont rattachés les uns aux autres par cette envie de juste s'amuser. Et ce qui est très intelligemment fait de la part de Durkin c'est de constraster ça constamment entre ce père qui est hanté par son passé sportif qui veut absolument faire que ses enfants soient dans la lumière la plus éclatante possible et ses enfants en fait qui s'amusent, qui sont des enfants. Puisqu'ils n'ont jamais eu l'occasion en fait d'avoir une enfance concrète puisqu'on les a obligés à devenir des catcheurs, et bien c'est sur le ring qu'ils deviennent de vrais enfants et qu'ils s'amusent. Cette justesse d'écriture moi me fascine parce que je sens que Durkin il a très bien réfléchi ces personnages pour faire en sorte que le spectateur soit profondément accroché à cette histoire. Durkin développe donc cette structure dramatique encadrant la figure du père comme un élément fondateur de l'évolution de ses différents enfants juxtaposant ainsi cette structure dramatique avec une candeur presque juvénile dans la manière de montrer ses hommes en train d'interpréter une certaine idée du divertissement. La peinture peut parfois sonner comme très classique comme évoqué mais ce cadre réaliste et profondément américain donne une perspective presque émouvante à ce qui prend place devant nous nous faisant ainsi ressentir toute la fragilité et la pureté de ses rapports humains sonnant parfois comme très puritain mais remettant toujours cela justement en perspective par rapport au monde du catch. En termes de mise en scène, j'évoquais au début que le film est baigné dans une espèce de classicisme à l'américaine. Alors c'est assez fascinant puisque Sean Durkin est un cinéaste canadien qui a réalisé quelques-uns de ses films en Angleterre avant de revenir aux Etats-Unis et c'est assez intelligent parce que c'est pour ça que j'évoquais que ce classicisme américain n'est jamais une espèce de handicap parce que vu que le cinéaste n'est pas américain et bien c'est juste qu'il a envie d'amener son récit dans une certaine logique de composition. Le film par plein d'aspects me fait penser au long métrage de Bennett Miller, Fox Catcher. Cette froideur, cette intensité, cette justesse de composition de personnages et cette réalité qui va constamment ramener cette scénographie sur Terre pour que le spectateur soit accroché à cette aventure, c'est quelque chose que je trouve très intelligemment fait et ça n'est jamais uniquement là pour faire un classicisme à l'américaine et donc une imagerie qui va avoir un certain impact. Vous verrez, quand vous verrez le long métrage, regardez ce plan de fin. Ce plan de fin, c'est le rêve américain par excellence. Mais avec tout ce qui a été mis en relief avant avec ce même regard américain, ça n'est pas le cas. C'est là en fait que je me dis que Durkheim il a une très grande intelligence de composition et une très grande logique en fait qui consiste non pas uniquement à filmer de belles images et ensuite à les mettre en relief par rapport à ce qu'il veut montrer mais je trouve que par exemple, cette ouverture en noir et blanc qui va clairement chercher des références du côté de Regin Bull par exemple ça amène un certain contexte cinématographique que le cinéaste va utiliser ensuite par le biais d'une imagerie qui en plus si je ne me plante pas était tournée en pellicule qui va amener de la vraie racité et de l'intensité à tout ce qu'il va filmer. Et c'est cette justesse de regard moi qui fait que je trouve ce long métrage particulièrement intéressant. Durkheim épouse donc cette imagerie presque nostalgique plongeant totalement le spectateur dans un univers qu'il aime mettre en relief, qu'il apprécie reconstituer et qu'il veut surtout rendre à sa juste valeur la valeur la plus noble possible celle d'un moment de divertissement sur le ring et d'un drame familial en dehors. En construisant cela mais en sachant également à quel moment prendre un peu de recul le metteur en scène canadien parvient ainsi à donner ce qu'il faut de crédibilité à son récit et également ce qu'il faut d'intense, de fantasmé, de romanesque à ses personnages pour faire en sorte que l'émotion soit là mais qu'elle ne prenne jamais trop de place à l'écran. En termes de casting, celui-ci est purement et simplement dingue. Déjà je trouve que Holt Malcalani dans le rôle de Fritz, le père de cette famille, est extraordinaire. Maura Tierney également flamboyante dans le rôle de la mère. Je trouve qu'elle est d'une froideur et elle a un côté tout en retenue qui je trouve est aussi fascinant qu'attachant même par moments. Je trouve que Lily James est très belle encore une fois. Elle arrive à délivrer une très belle interprétation et je trouve qu'elle est particulièrement juste à de très nombreuses reprises. Stanley Simmons, Jeremy Alan White et Harris Dickinson sont extraordinaires dans le rôle des trois frangins qui sont plus en second plan par rapport à Kevin. Je trouve qu'ils ont une manière d'interpréter leurs personnages qui sont tous très charismatiques, très intenses. On les retient, on les garde en tête à la fin du film. C'est vraiment des très grands acteurs, chacun à leur niveau. Et ici il délivre des prestations qui sont oscarisables à 200%. Mais il y en a un qui est un petit peu au-dessus du lot parce que c'est notre personnage qui nous accroche à cette histoire. C'est un acteur qui, je ne m'attendais pas à le voir autant investi dans un tel rôle mais alors vraiment il s'est donné à fond, physiquement et moralement. Zac Efron est imposant. L'acteur démontrant une dévotion totale dans son jeu et dans sa plastique pour le personnage de Kevin apportant une intensité et une puissance d'interprétation qui donnent de la force à ce film du début à sa fin. Au bout du compte, The Iron Claw, c'est un très 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 bon film. Honnêtement je ne m'attendais pas à être autant surpris par l'oeuvre. Je m'attendais à voir un film qui soit bien mais très classique. C'est un classicisme qui sert une oeuvre qui est particulièrement réfléchie par un cinéaste qui a envie de la pousser le plus loin possible pour nous impacter avec tout ce qui se passe à l'écran pour jouer avec cette dramaturgie qui prend de la densité au fur et à mesure qu'elle avance et qui prend surtout un côté tragique très très bien amené par le cinéaste. C'est surtout un brillant moment d'acting où tous les acteurs se donnent à fond et font vivre ces personnages avec une réelle intensité. Donc The Iron Claw de Sean Durkin, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seule seconde, foncez, petite pépite de début d'année, c'est vraiment bon. A plus !